bonjour mesdames et messieurs bonjour mesdames et messieurs et bienvenue c'est ma tessie congolive télévision bonjour à tous et bonjour à tous et à toutes mardi 20 juillet 2023 mesdames et messieurs nous recevons messieurs espoir bonjour et bienvenue bonjour monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous nos compatriotes tous ceux là qui se battent pour que le congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale merci beaucoup ce matin nous allons décrypter ensemble ce nouveau rapport qui est un club tu peux encore les rwanda qui pointe avec donc d'ailleurs les rwandas d'une manière directe un rapport des experts donnés qui parle en tout cas encore une fois de plus de cette agression rwandaise on parle de la romaine rwandaise et toujours présente aux côtés du m23 on parle qu'il est général james kabare conseiller en matière sécuritaire du président paul kagame cordonne depuis qu'il gagne l'appui de l'armée rwandaise om 23 sous le nom des codes 9 9 qui vous opération indique les experts des nationaux unis dans un rapport sur l'est de la république démocratique du congo messieurs mouinouka comment vous trouvez cela en fait moi je pense un rapport qui est crédible malheureusement en dépit des rapports et rapports ça ne produit même pas d'effet puisque il ya des rapports qu'on a produit des experts en experts ça doit être le quatrième rapport produit mais je n'ai jamais compris les conseils nationaux unis tablé même sur cette même question ils préfèrent ils écrivent uniquement que pour nous d'y paix ils écrivent uniquement que nous allons croire comme ils ont écrit c'est fini non mais aussi faut qu'on précise aux gens qui est james kabare be james kabare be fille chef d'état majeur de l'armée congolaise et en même temps chef d'état majeur de l'armée rwandaise c'est qu'il était venu avec musée lorsque ils avaient appuyé en 97 c'est par après lorsque musée va dire aux rwandais de rentrer chez eux il va revenir créer l'rcd ici c'est toujours lui qui avait écrit l'rcd alors donc c'est le général à l'époque où il était commandant qu'on appelle ça chef d'état majeur général en rdc à l'époque en rdc à même temps sur le temps majeur général rwanda c'est qu'il coordonnait l'armée des deux pays et c'est lorsque musée va prendre une décision saliteur de demander aux rwandais de rentrer chez eux c'est maintenant qu'ils vont se transformer en milices et c'était coordonné toujours par james kabarebe qui était chef d'état majeur déjà chez eux au rwanda il va créer l'rcd goma ici avec les azarias certaines personnes du genre de l'ambermende il ya les il ya plusieurs congolais qui ont adhéré oui mais il faut voir quel genre de congolais il ya c'était plutôt des aigris voyez-vous c'est là puisque l'ambermende non c'est une aigri patriote en quoi moi je vous dis tout celui qui avait accepté de prendre l'arme contre les sangs des congolais d'office il a perdu la qualité des patriotes c'est tellement qu'il ya il ya certains il ya certains qui se sont ressaisis comme j'ai toujours dit il ya celle qui avait adhéré dans l'rcd tout simplement puisqu'il n'était pas content ils étaient sous la bénédiction de kigali et il ya celle qui avait adhéré dans l'rcd pour des raisons commerciales il ya d'autres qui avaient adhéré dans l'rcd pour telle ou telle autre raison mais celle qui avait adhéré dans l'rcd sous la bénédiction de kigali c'est celle qui avait des postes dedans voyez-vous il ya d'autres qu'on a condamné quand même des postes des craintes que comme il est soit notable de telle région si on n'impose pas d'adhérer ici d'office d'office ça sera un blocage pour nous et eux pour craindre la mort et à celle qui avait peur de mourir ils avaient accepté de ils avaient accepté d'intégrer alors lorsque l'rcd alors ce qu'on avait joué l'rcd lorsqu'on avait créé ce gouvernement des quatre plus d c'est maintenant que j'ai le même james il va encore voir que nous la carte ici on ne marche plus il va revenir avec ce n dp avec moi c'est mangachoutchou c'est toujours oui qui était le grand maître lorsque l'rcd on va on va on va mettre en route l'rcd ils vont créer une autre carte les les 1 23 à en 2013 voyez-vous c'est par après lorsque l'année 2013 les 1 23 on va imposer le gouvernement certains 1 23 vont se dissimuler dans le gouvernement certains 1 23 vont devenir même les chefs de police certains 1 23 vont devenir même chef des agences des renseignements certains 1 23 vont devenir même agent de dgm dgda même de la snell voyez-vous c'est maintenant ils ont vu que la carte change encore ils vont encore et venir avec rcd avec 1 23 b mais c'est toujours la même personne et dans les rapports et rapports ils sont cités mais rien n'a été fait peut-être attendre voir avec cette nouvelle façon de faire les choses de félix en train de ce qui dit peut-être ça peut produire mais bon moi je ne m'arrête pas seulement au rapport puisqu'il ya un dépit des condamnations les conseils de la sécurité des nations unies n'ont jamais pris des mesures pour contraindre le rwanda de se retirer de la rdc moi je crois que nous devons toujours nous concentrer oui on peut utiliser ces rapports mais on se concentre et on doit se préparer c'est toujours en alerte nous sommes toujours en guerre tant que ces gens savez les amis béné ne change jamais on les condamne avec les remèdes change la zone et nous nous devons nous devons pas nous arrêter au rapport seulement on doit se préparer à cette guerre une fois pour toutes que tout le monde sache que dans son secteur il peut mener la guerre contre l'agression même si vous êtes musicien vous pouvez mener la guerre contre l'agression même si vous êtes pasteur vous êtes mécaniciens vous êtes ménusine c'est que tout citoyen congolais doit prendre part dans cette guerre doit savoir sa responsabilité dans cette guerre c'est quoi quels sont les avantages si on était en paix quels sont les désavantages comme on est en guerre il faut être conséquent comme la guerre n'était pas de notre volonté nous devons montrer maintenant notre volonté à l'amour à la rdc pour conquérir cette bataille j'aime ce n'est pas non il n'est pas j'aime ce n'est pas fort il a là là vous savez les les armes s'il faut dire comme ça des deux pays au même moment non j'aime ce n'est pas fort j'aime ce a été a été plutôt fabriqué et il ya les personnes qui étaient derrière lui qu'il avait fait et qu'on le savait ce sont les américains ce sont les anglais ce sont les français ce sont les belges c'est l'union européenne en général qui fait qu'ils sont les fabricateurs de messieurs james puisque pour ces gens et pense que il faut un bonjour prendre une portion des terres de la rdc et lorsqu'on va prendre ça on va créer une nation à part voyez vous c'est ça leur carte puisque lorsque nous sommes toujours un pays assez si grand un pays continent en afrique attention ces gens ne vont pas dormir c'est pourquoi ils font tout pour que nous désinfiltrer pour que c'est qu'ils font tout pour que nous n'ayons jamais une armée composée par les congolais qui savent que nous n'avons pas autre terre que les congos mais attention les militaires qui étaient venus avec james kabarebi pensez vous qu'ils peuvent travailler pour la rdc mais non ils doivent travailler pour leur maître c'est pourquoi on vous dit que c'est lui qui coordonne toutes les opérations ici puisqu'il connaît il ya des militaires il a ses propres militaires au sein de les phares dc il a ses propres policiers il a ses propres agents de renseignement il a ses propres donc il a tout un gouvernement dans le gouvernement congolais voyez vous lorsque on parvient à arrêter tout un conseil chef de l'état puisqu'il aurait il aurait été en contact avec eux voyez vous ça c'est grave c'est grave voyez vous c'est qu'ils ont leur gouvernement au sein de notre gouvernement c'est pourquoi vous voyez qu'il ya défection en défection il ya des ministres qui ne sont qu'à la sorte de rwandaise il ya des députés qui ne sont qu'à la sorte rwandaise il ya de les militaires qui ne sont qu'à la sorte de rwandaise il ya des commerçants et c'est qu'ils ont leur gouvernement au sein de notre gouvernement mais qu'à cela ne tienne je moi moi je prends au sérieux les propos du chef d'état-major général et la population devra se nous en approprier merci on va décrypter ensemble parce qu'on a suivi il ya eu un briefing hebdomadaire qui a réuni hier représentante secrétaire général des nations unies madame keïta et qui est la chef de la monosco congo et les postétales du gouvernement congolais patrick mon yaïa ils étaient hier devant la presse je vais revenir sur plusieurs poés évoqués donc il ya plusieurs questions qui ont été débattis d'abord madame keïta parle à propos de l'insinuation selon laquelle la monosco serait alliée au m23 elle a dit cela répondait ceci nous avons déjà été attaqués par ce groupe je ne comprends pas pourquoi vous pensez que nous avons un cadre d'échange avec le m23 ne sont pas alliés à ce mouvement m23 madame keïta c'est n'importe quoi il ya ce que les gens oublient c'était à l'époque où la parole s'envolait et les écrits restent aujourd'hui ce n'est pas le cas aujourd'hui tout reste ni les écrits ni la parole reste et en plus chose grave à part que la parole reste même l'image reste qui est ce congolais qui peut oublier que gouterès avait fait plébisciter les éventoires qu'ils sont bien armés qu'ils sont lourdement armés qu'ils sont armés plus que même plus que la monosco les nations inies qui peut oublier ça et puis il faut savoir que c'est que nous disons c'est ce qu'on colle sur la point ce que nous disons c'est ce qui représente ce qui est dans nous c'est qu'on pense c'est qu'on réfléchit et c'est qu'on prépare à faire c'est que la parole que nous exprimons c'est qu'on exprime exprime ce qui est dans nous c'est qu'on pense faire c'est qu'on prépare ce qu'on a déjà fait mais gouterès avait dit ce qu'elle pense avait dit ce qu'elle prépare avait dit ce qu'ils ont donné aux 1 23 gouterès avait dit je cite ce propos ces armes là proviennent de quelque part ils sont lourdement armés plus que même la monosco pour dire que pour dire que les gouvernements congolais nous n'avons pas la capacité de vaincre ces gens non lorsqu'il dit qu'ils sont non lorsqu'il dit qu'ils sont lourdement armés qu'est ce qui se cache derrière ce message c'est vouloir terrifier la population non 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 ça c'est terrifier d'abord la population ça c'est vouloir que nous puissions fuir notre ville heureusement nous avions joué aussi à la défensive c'est pourquoi nous on dit nous ce n'est pas simplement toucher l'arme qu'il faut combattre cette bataille non ils ont mené leur campagne d'une manière médiatique ils ont mené leur campagne ils ont créé même des petites personnes dans la ville d'ici et là pour les pour faire plébisciter qui sont lourdement armés qui sont efficaces mais on a gagné la bataille contre gouterès justement puisque nous avions pris nos mégaphones et des remercions si nos téléspectateurs c'est là qu'ils nous avaient acheté des baffes et ce bafle qui est là devant vous on a mené cette campagne aussi pour dire à la population restez dans la ville ne partez pas prenez tout ce que vous avez commandé de bord pour gagner cette bataille et non on ne peut pas accepter de fuir chez lui du jour au jour on est en cachette du jour au jour on fuit non restons chez nous si vous nous racontez on raconte et c'est pourquoi vous avez vu partout là où ces terroristes étaient de passage ils n'ont jamais réussi le soutien de la population contrairement à ce que pensait la monisco la monisco pensait que comme on va dire que d'ailleurs c'est pas la monisco les nations unies en général puisque c'est guterès qui est leur chef alors lorsque on va dire qu'ils sont lourdement armés et que les congolais de 2004 de 2009 de 2012 lorsqu'ils comprenaient les bruits des bottes ils ne se mettaient qu'à fuir et c'est là qu'on va retrouver on va les égorger comme des bêtes heureusement nous avions survécu heureusement la population a montré de quoi elle est capable et c'est pourquoi lorsque les gens disent que les un 23 sont des partenaires de la monisco ils ont aussi cohabité avec et d'aller retour ils disent qu'ils sont venus protéger les civils mais on protège les civils ou c'est que vous allez observer comment est ce qu'on viole nos mamans comment est ce qu'on viole nos petites soeurs c'est ça nous protéger mais nous protéger vous avez une arme c'est de combattre c'est de combattre ils devraient combattre et là on veut dire oui ils ne sont pas d'accord avec eux mais on a vu comment est ce qu'ils faisaient des échanges on a vu d'aller retour comment est ce qu'ils faisaient des échanges en 13h20 la monisco vous savez la monisco quand même elle est naitre naitre en quoi vous êtes venu non lorsqu'on parle de la monisco ils n'avaient pas mandat mais ils ont mandat de protéger les civils comment les protéger non c'est pas pour chasser les demies non comment nous protéger maintenant c'est là où les gens doivent savoir comment nous protéger maintenant se mettre à l'abri les civils comment avec quoi mais ici à kitchanga c'est là qu'ils avaient fui dans les camps de la monisco mais les balles les atteignaient dedans et des bombes on l'a vu et des bombes vous nous avez protéger comment mais la monisco n'a jamais protégé les civils d'accord ils étaient venus en business bon c'est vous qui les dites s'il vous plaît non ils sont aussi au courant ils sont conscients alors on parle également du départ de la monisco les ministres patrick mouille a dit ceci je cite les gouvernements a accédé à la demande de la population pour le départ de la monisco mais cela doit se faire des manières organisées civilisées et strictures lorsqu'ils parlent des manières organisées civilisées et strictures veut dire quoi ça veut dire que ça doit être condamné parce que quand ils sont quand ils étaient venus il faut préciser l'ajouté que je crois il y a quelque part où j'ai dit on va y revenir oui vas-y non lorsque quand ils étaient venus chez nous ils avaient pris combien de mois pour venir c'était des jours seulement on a vu ses voyous se répandir partout ses agresseurs aussi ce qui est c'est une armée étrangère d'occupation on est ravis dans deux jours ils sont déjà partout mais ils peuvent se retirer même dans les deux jours qu'est ce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour quitter les sols congolais moi je ne comprends pas qu'elle veut dire les ministres qui dit de manière civilisée organisée non ce sont des termes concis ailleurs ça ne concerne pas nous la population c'est pourquoi nous disons à monsieur goutérez goutérez aussi à monsieur son excellence monsieur le chef de l'état il faut que ces gens quittent les sols congolais dans l'urgence faute de quoi nous passerons aux méthodes somaliens parce que vous aviez suivi keïta lui qui est ajouté en disant que le départ de la monisco est déjà enclenché mais ils font un retrait digne et pacifique on ne démantèle pas une mission un jour d'ingé pacifique puisqu'ils ont travaillé dignement il faut qu'ils partent aussi dignement nous sommes la population de 2013 nous sommes la population de 2009 de 94 97 non nous sommes une population pirement révolutionnaire et nous n'allons plus céder il faut qu'on dise peut-être à ces gens que 80 % de la population maîtrise aujourd'hui comment est-ce qu'on manie l'arme c'est que nous sommes plus les gens là qui doivent venir intimider nous avons des armes vous avez choisi tiré sur les si les si les si les 23 mais vous avez tiré si les civils et nous allons en découdre nous leur histoire de dire nous allons partir dignement juste qu'ils parlent pacifique mais c'est qu'ils savent qu'il peut y avoir des troubles parce que quand on dit une chose c'est que son contraire vous avez pensé c'est son contraire et maintenant pour éviter les contrôles de deux de termes pacifiquement bien dit moi de deux termes qu'ils ont utilisé s'est retiré pacifiquement alors ce qu'ils doivent partir dans l'urgence faut décrire les fesur partir vous avez vu comment est-ce que notre police dégré pis les civils c'est de la même manière qu'on va dégré pire la monique comment vous avez dit ça doit se faire une manière pacifique quand même non c'est pour Ils doivent partir dans l'urgence avant que nous puissions encore nous mettre en colère. Colère, pourquoi ? Pourtant, il y a déjà un processus. Non, nous ne voulons pas que les processus puissent durer. Et d'ailleurs, on va contrôler leurs véhicules quand ils vont se retirer. Puisque nous craignons qu'ils puissent partir avec même nos biens. Puisque si on parvenait à boire, c'est pourquoi on dit, oui, on est d'accord que ça se passe pacifiquement. Puisqu'on doit mettre la barrière. Ils partent, on contrôle ce qu'ils ont. Non, c'est les Nations Unies. Non, on s'en fout des Nations Unies. On ne touche pas quoi ? Ils ne sont Nations Unies dans leur bureau. Ce n'est pas si les sols comme nous sommes les souverains primaires. Les accords qu'ils avaient signés avec Kabila ne nous concernaient pas. Qu'ils avaient signé avec... Effectivement, je parle de... Oui. Qu'ils avaient signé avec les autorités, ça ne nous concernait pas, mais les souverains primaires. Nos autorités, oui, sont nos autorités. Mais si nos autorités avaient signé... avaient signé puisqu'ils ont été intimidés par les termes Nations Unies. La Nation Unie nous aide avec quoi ? En quoi les Nations Unies, les LRDC, on est bénéfique ? Depuis qu'ils existent, ils soutiennent toujours ceux-là qui nous agressent. On finit par cette actualité politique aussi. En tout cas, l'Union Européenne lève des sanctions contre Kalev Mouton, ancien chef de service de renseignement, et Emmanuel Ramazani, candidat président à l'élection de 2018. Tous déprochent de l'ancien président Kabila. Il faut rappeler qu'ils étaient en tout cas impliqués dans des violations des droits de l'homme et de leur rôle dans l'entrave au processus électoral. Pourquoi ? Je vous dis, ces gens sont des démons. Dans quel sens ? Les crimes qu'avait commis, dont M. Kalev a été acquis à avoir commis, est-ce que les victimes ont eu réparation ? Donc, c'est l'Union Européenne qui retire leurs sanctions. Pourquoi retirer ? Pourquoi ils avaient donné ça ? Pourquoi ? C'est qu'on ne peut pas croire à ces gens. Ce sont aussi des amis. Quand on parle de l'Union Européenne, moi, je vois les premiers agresseurs. Et les premiers agresseurs sont cette même Union Européenne. Entre l'Union Européenne et les spoliataires des parcelles, il n'y a même pas une différence. Ce sont les mêmes personnes. Quand M. Kalev Mouton a été chef de l'ANR, on a appelé l'esprit des morts. Oh ! Comment ça ? Il a commis des crimes et crimes. Quand il était patron de l'ANR, c'est lui qui exécutait les ordres de Kabila. Je ne veux plus voir-t-elle vivre. Allez, d'office, il est parti. Chadar, il était victime. J'ai ce n'en fait, puis on les sanctionne. Victime. Et leur sénant s'est révélé aussi. Non, il était juste ancien ministre de l'Intérieur. Non. Qui a travaillé à son dépôt. Non. Ce sont les chiens de chasse de Kabila. Ce sont les chiens de chasse de Kabila. Et moi, personnellement, je n'ai pas une dent contre eux comme des personnes, mais j'ai une dent contre ceux qui avaient fait de la RDC. Mais comment l'Union Européenne aussi, vraiment ? Non, l'Union Européenne, il faut comprendre. Peut-être qu'on a payé l'argent. Parce que vous savez, l'Union Européenne aussi, c'est une manière de mettre une pression sur certaines personnes. Voyez-vous. Et nous, on parle de la corruption. Mais c'est les personnes les plus corrompies au monde. Non, ça c'est l'Europe, il n'y a pas de corruption. Qui vous a dit ça ? Vous n'avez pas suivi Mondial Qatar ici la fois dernière. Combien de personnalités qui ont eu des millions et des millions ? Si c'était en Afrique, ça devrait toler le monde. D'accord. On finit par là. En tout cas, l'opposant Marti Fahoulou se retire du processus électoral. Il faut préciser en tout cas que les partis politiques se mettent en ordre de bataille à six mois des élections annoncées par la CENI. Mais l'opposition dénonce en tout cas un processus qui manque de transparence. Plusieurs manifestations ont déjà été organisées pour demander une nouvelle CENI. les partis de l'opposant Marti Fahoulou endercient les tons et annoncés en tout cas en conférence de presse hier, lundi juin, 19 juin, qu'ils se retirent du processus électoral. Le président Elie s'est rappelé là. Ça c'est du bluff. Il va revenir, il va postuler. Je vous dis, il bluffe, il va postuler. Je vous rappelle que c'est le président Elie. Je vous dis, mais c'est Marti Fahoulou qui va postuler. Ça c'est du bluff. Mais il a déjà dit qu'il ne va pas... Non, ça c'est rien. Mais c'est tout le plan, c'est... Je vous dis, quand c'est qu'on va refuser de postuler ? Avec les 21 000 dollars qu'ils sont en train de recevoir, c'est que moi. Peut-être que c'est lui qui ne va plus postuler comme des candidats députés nationales. Ou bien comme des candidats présidents. Mais les autres vont postuler encore. Non, il faut... Avec détermination et courage. Ils vont suivre les mots d'ordre de l'air. Ça, ça c'est se tromper. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Mais aussi, je crois, nous avons déjà une jurisprudence. Il y a un moment où l'IDP s'avère refuser de participer au processus électoral. C'est qu'on peut avoir des personnes maintenant qui s'opposent... Donc les députés, du coup, votre député... Je vous dis, ils vont... J'ai dit le député national élu de Kasekoua. Donc il va plus... Et puis, vous avez dit le terme que nous soutenons. Oui, c'est notre élu de Kasekoua. Ce qui est sûr, c'est parmi les députés qui plaident pour la population. Et ça, moi, je ne peux pas le nier. C'est un garçon qui se barre de gauche à droite pour plaider ses taux en matière sécuritaire. Moi, je crois que... Il y a eu le risque de perdre le député du genre de Kasekoua parce qu'il ne va pas accepter de ne plus faire les missions que sa population lui confie. Parce qu'il a la chance d'être réélu, voyez-vous. Bon, je ne prédis pas qu'il sera réélu, mais il a cette chance d'être réélu, voyez-vous. À Goma. À Goma, oui. Puisque Kasekoua, c'est parmi les rares qui plaident pour son peuple. Et puis, moi, je ne vois pas comment... Comment est-ce qu'il peut s'incliner devant une mauvaise pensée. Parce que moi, je vais considérer ça comme une mauvaise pensée. Et malheureusement, ils sont déjà divisés. J'ai suivi les Kankatoum pour me dire qu'ils vont participer. Bon, quel genre d'opposition ? Quand je dis que dans ce pays, il n'existe pas l'opposition, les gens disent que non, moi, je suis pro-Félix, orfo et archifo, voyez-vous. Mais moi, je crois que c'est son droit, puisqu'on peut renoncer à un droit. On peut dire, moi, je ne veux pas voter, c'est tout à fait normal. Je ne veux pas participer au processus, c'est tout à fait normal. C'est un droit, mais c'est un devoir civique aussi qu'on doit remplir, voyez-vous. Mais tout le monde a le droit d'exercer son droit ou bien ne pas exercer son droit. C'est tout à fait aussi normal. Merci, mesdames et messieurs, pour nous avoir suivis. Espoir, merci d'avoir été là. Merci tout le monde et on se retrouve demain pour un nouveau numéro. Merci. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501